Alors, on a en studio le grand plaisir d'avoir avec nous Bruno Pelletier. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Et Catherine. Un plaisir. Et Hugo Veilleux. Et Hugo. Bonjour. Merci d'être là. Bruno, habituellement, quand on se parle, c'est pour se parler de musique, se parler de chansons, se parler de choses qui font du bien à l'âme. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la Fondation québécoise du cancer et du grand défoulement dont tu es le porte-parole. Alors, on va commencer par mettre les choses au clair. C'est quoi le grand défoulement? Pour mettre vraiment les choses au clair, j'ai envie de dire, c'est quoi la Fondation québécoise du cancer d'abord? Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'organismes et on les mélange. Et nous, ce qu'on fait, notre principal mandat, c'est d'aider les gens sur le terrain à passer à travers l'épreuve. Et quand je dis les gens, ce n'est pas juste les gens malades, c'est tout ce qui est satellitaire aussi. Les gens qui sont autour, la famille, les conjoints, les enfants, tout ça, on aide les gens. Principalement, dans notre mission, ce qu'on a, c'est un service d'hébergement dans quatre endroits majeurs du Québec, l'Outaouais, l'Estrie, Montréal et la Mauricie. Et ça, on a 130 lits de disponibles pour les gens qui doivent recevoir des traitements, qui partent de l'extérieur, qui partent de loin, qui doivent quitter famille, maison, tout ça. Et pour 28 $ par soir, ce qui est très peu, on peut leur offrir l'hébergement puis le transport pour aller recevoir les soins à l'hôpital. En plus de ça, on a un service de soutien psychologique. On a une ligne infocancer. On a un service de jumelage avec des gens que si moi, mettons, j'ai un cancer de la prostate, je peux jaser avec un autre homme qui est passé par là, puis qui peut m'aider, puis me guider, puis me donner des conseils. Avec le mercoderre? Lui, ce n'était pas un cancer, mais disons qu'il y avait un problème de prostatite aiguë. Prostatite, voilà. Je ne sais pas si je ferais un jeu. Enfin, bref. Je vais continuer sur ce que je fais partie. Non, non, mais il ne va pas là. On a un service de soutien psychologique. On a un service de bien-être physique, massothérapie. On a de l'art-thérapie aussi. Kinesiologie. Ça, c'est tous des services qu'on offre. On a notre ligne infocancer parce que tu as des questions. Tu as tellement de questions quand ça t'arrive. Ça rentre par la porte d'en avant. Ça prend toute la place dans la maison. Et tu as beaucoup de questions auxquelles tu aimerais... Et puis, les proches, les médecins sont occupés. Les proches, ils ne veulent pas t'emmerder. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que les proches peuvent appeler... Oui. Et tu ne veux pas devenir un poids pour les autres. Alors, souvent, on appelle à la ligne infocancer. 1-800-363-0063. On a des infirmières spécialisées en oncologie qui sont là. Peuvent nous répondre, mais peuvent répondre aussi aux conjoints, aux enfants. C'est important. Oui. Parce que des fois, on ne veut pas... On sent que notre partenaire qui passe à travers l'épreuve, c'est difficile, c'est souffrant, il y a de la misère. On ne veut pas y en rajouter une couche en posant toutes nos insécurités et nos questions. Alors, on peut appeler à la ligne. Bref, nous, c'est ça qu'on fait. C'est notre mandat. On appelle ça du soutien au quotidien pour le public, les gens qui ont à passer à travers ça. Notre plus grand... notre grande activité, notre événement annuel pour la quatrième année, c'est le Grand défoulement. Et là, j'y arrive pour t'expliquer ce que c'est. Le Grand défoulement, c'est un élan de solidarité. De toute façon, avec la belle voix que t'as, on pourrait t'écouter pendant des heures. Arrête-donc, arrête-donc. C'est comme du miel dans les oreilles. Tu devrais chanter. Tu devrais chanter une voix. C'est dans le Grand défoulement. Arrêtez, portez-moi pas, là. Un karaoké du défoulement. Le karaoké du cancer. Ben oui, parce que ça pourrait être une des activités. C'est qu'en fait, on demande aux gens, c'est un élan de solidarité, on demande aux gens à travers le Québec au complet, puisqu'une personne sur deux, les statistiques nous le disent, une personne sur deux va être atteinte. Puis quand on dit une sur deux, bien celle qui ne l'est pas, souvent, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui va être satellitaire, qui sera dans son entourage. Donc, on est tous, de près ou de loin, touchés par ça. On demande aux gens d'organiser une activité entre le 1er et le 30 juin. N'importe quoi. Ça peut être du yoga, ça peut être une activité cycliste, ça peut être une marche canine avec les chiens du quartier. Il y a des enfants qui font des trucs à l'école, des dessins, ça peut être de l'art, ça peut être... Il y a aussi large que votre imagination. On se défoule. On se défoule dans le sens où il y a une espèce de colère qui est associée à ça quand tu te fais annoncer ça. Et puis, l'idée, c'est de rassembler le plus de monde possible entre le 1er et le 30 juin pour faire une activité. Si on n'est pas capable de l'organiser, bien, de participer à une activité ou simplement faire un don. Il y a trois façons, finalement, d'embarquer dans notre aventure. C'est d'organiser, de participer ou de donner. Ou de donner. Et c'est super simple. Tu vas sur notre site cancerquebec.com ou granddefoulement.ca. Puis là, vous avez toutes les informations pour ça. Bruno, je remarque quelque chose depuis le début de notre conversation. C'est que tu dis « on », puis tu dis « nous », puis tu dis « notre », puis tu dis « nous » et tout ça. Toi, tu n'es pas la Fondation québécoise du cancer, mais tu as vraiment pris leur cause à bras-le-corps. Alors, tu me vois venir, évidemment, avec mes grands sabots. Très souvent, les gens sont des porte-parole pour telle, telle, telle activité. Puis ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes. Est-ce que toi, de près ou de loin, tu as vécu avec le cancer ou tu as côtoyé le cancer? Bien sûr. C'est comme ça que j'y suis arrivé, en fait. Ma sœur passait à travers cette épreuve-là deux fois, puis ma sœur est plus jeune que moi. Donc, une première fois, elle avait 26 ans. Puis une deuxième fois, dans la caratène. C'est jeune, 26 ans? C'est très jeune. Puis deux fois, avec deux cancers différents. Et je peux te dire que quand j'ai su ce que la Fondation faisait, moi, je l'ai su après. Après ces deux épreuves-là avec ma sœur, parce que... Elle est vivante aujourd'hui? Oui, elle est toujours là. Elle travaille avec moi. On la salue. Oui. Puis elle est belle. Puis elle est pleine de vie. Puis c'est mon meilleur public. Ouf! Bon, c'est beau. Elle rit de toutes mes jokes plates. Puis en tout cas, bref, on a une super complicité. Puis bien sûr, quand c'est arrivé, bien, j'étais au premier... Moi, j'appelle ça la petite armée. C'est moi qui ai mis autour d'elle une petite armée. Qui va à l'hôpital demain? Puis qui va aller faire l'épicerie? Puis qui va aller faire un peu de ménage? Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses. T'étais le sergent-chef, là. Oui. Puis parce qu'on vivait à Montréal. Elle était à Laval. Moi, j'étais à Boucherville. La famille est à Québec. Bref, ça prenait... Il faut s'aider. Et quand j'ai vu ce que fait la Fondation, bien, la Fondation a fait un peu ça. Elle devient un peu ta deuxième famille. Elle devient un peu ta petite armée. Et moi, quand j'ai découvert ce que faisait la Fondation, j'ai fait, en fait, parce qu'on a une activité qui s'appelle le concerto, qui est des activités musicales à toutes les années de levée de fonds. Bien, j'en ai fait un, moi, à un moment donné, à Trois-Rivières. Et c'est là que j'ai vu ce que la Fondation faisait. Et un an après, moi, je leur ai conté mon histoire. Puis je leur ai dit, je ne connaissais pas la Fondation. Comment ça qu'on ne vous connaît pas plus que ça? Puis j'ai dit, moi, je suis passé là-dedans avec ma soeur deux fois. Et là, ils m'ont rattrapé un an plus tard, deux ans plus tard, je suis plus tôt exactement. Puis ils m'ont dit, ça te tente-tu d'être notre porte-parole? Parce que tu l'as vécu. Tu sais c'est quoi les besoins. Puis ça te tente-tu? Ça fait cinq ans que je travaille avec eux. Il y a tellement, on en voit quelque chose, puis je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, ça arrive des fois des gens qui sont porte-parole d'une cause. Puis on a l'impression qu'on, bon, on leur tend la feuille, puis ils lisent la feuille, puis tout ça. Mais il n'y a pas le même ressenti. Donc je sentais vraiment, dans ton cas, que ça venait de chercher, puis qu'il y avait... J'ai mes feuilles avec moi, parce qu'il y a tellement d'infos, là. Oui, oui, je sais bien, mais tu peux avoir les feuilles, mais que ça vienne du cœur quand même, tu comprends? L'un n'empêche pas l'autre. Mais donc, c'est pour ça que je trouvais ça. Tu dis que ça fait cinq ans, donc, que tu es porte-parole. Qu'est-ce que tu en retires? Parce que j'ai l'impression que quand on est porte-parole, on donne, évidemment, pour une cause, mais on en retire aussi des choses. Qu'est-ce que tu dirais que toi t'as retiré de cette implication-là auprès de la Fondation québécoise du cancer? Bien, moi, dans une société de plus en plus individualiste, tourner sur son iPhone, puis sa tablette, puis on a l'impression que les gens sont plus capables de communiquer, qu'ils sont plus capables d'avoir de l'empathie, qu'ils sont plus capables de... Puis non, non. Il y a encore énormément de solidarité, de gens qui sont prêts à tendre la main. Moi, j'ai fait le tour des centres d'hébergement. Je suis allé rencontrer les gens, m'asseoir avec eux, puis moi, j'ai pas de misère, moi, à m'asseoir avec quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est... J'ai ça en moi, puis je trouve que la musique a fait en sorte que le fait de devenir connu me permet d'être en lien, puis en relation avec des gens, on va le dire, qui ont beaucoup moins de chance que nous, parfois. Et je me dis, c'est bien peu ce que je peux faire, c'est bien peu. Mais quand on nous donne un micro, puis une tribune, on a plusieurs avenues. On peut prendre une avenue politique, on peut prendre une avenue plus sociale. Moi, j'ai décidé de prendre cette avenue-là, de donner de mon temps pour le faire, pour des gens qui passent à travers quelque chose qui est extrêmement difficile. Et il y a de plus en plus de gens qui passent à travers, donc qui vivent avec ça. Et moi, si... Moi, je me sens comme un miroir. C'est-à-dire que le fait d'être un chanteur, puis que vous me donnez une tribune, c'est comme si je prends le miroir, le spotlight arrive sur moi, je prends le miroir, bang, je le fais tourner vers la fondation. Je le retourne. Puis moi, c'est ma façon de faire quelque chose. Donc, ce que j'en retire, c'est surtout au niveau du partage avec ces gens-là, le lien, ce que... Sur le terrain, pas... Bien sûr, on est content avec les donateurs, le monde qui donne, puis qui... Mais les gens sur le terrain qui sont malades, puis que je côtoie, puis que je vois, avec qui je jase, c'est incroyable la vie qui est en eux. Ça, c'est l'affaire qui me... La vie qui est là, la vie veut, c'est là. Et ça, moi, ça me fascine. Puis, tu sais, quand on dit à se comparer, on arrête de parler de nos petits bobos à nous autres. Moi, je retourne chez nous à chaque fois, puis je fais comme... Voyons, Bruno, arrête, t'as plein d'arrêtes de... C'est tellement... Puis moi, je l'avais vécu avec ma soeur, mais j'étais plus comme... Oui, bien sûr. J'étais tellement dedans avec elle, j'avais pas le même recul. Là, j'ai un recul. Je suis... Oui, puis on est sonné aussi. On est sonné parce que quand un proche reçoit ce diagnostic-là... Bon, évidemment, elle est la... Cette personne-là est la première concernée à avoir un choc, mais c'est... On est sonné, on est comme... Ça rentre par la porte d'en avant, qu'ils disent. Oui. Ça prend toute la place dans la maison. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est une image que c'est... C'est une des bénéficiaires de la fondation qui m'avait dit ça. Elle dit, tu sais, le cancer, quand t'en prends ça, ça rentre par la porte d'en avant, ça prend toute la place dans la famille. Puis ça m'avait frappé, cette image-là. J'étais... Puis il y a quelque chose qui est... Tu sais, moi, vu que je suis un artiste, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, aller dans des ateliers d'art-thérapie. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font dans les cours d'art-thérapie, dans les ateliers? Ils font toutes sortes de choses. On peut appeler ça basiquement, très basiquement, du bricolage. Oui, oui. Tu t'en vas faire des dessins, tu t'en vas bricoler quelque chose, mais tu t'en vas surtout exorciser quelque chose. Et là, ils font même parfois des expositions de toutes les choses qui ont été faites dans l'année. Puis c'est hallucinant. Moi, j'ai reçu certains dessins parce que j'ai rencontré des bénéficiaires qui étaient là pendant l'art-thérapie. Puis là, on jasait tous les deux, puis ils faisaient des dessins. Puis je vais t'en faire un. Puis à un moment donné, une couple de mois plus tard, je recevais un dessin. Puis c'est des dessins extraordinaires. C'est vraiment de l'art. Parce que les gens expriment des choses qu'ils n'arriveraient pas à exprimer d'autres façons. Puis exprimer les peurs, les angoisses. Enfin bon, c'est mettre ça sur papier. Pour moi, c'est naturel de trouver un texte, de chanter, d'aller pousser des émotions que moi j'ai vécues. Puis de les transposer en chansons. Mais il y a M. et Mme Tout-le-Monde qui font une vie au quotidien. Un plombier, une infirmière, quelqu'un de bureau. Puis tout d'un coup, il se ramasse avec une épreuve comme ça. Puis là, on le met dans un contexte artistique. Puis on lui dit, fais ce que tu veux. Il y a même pas de... Il y a des gens pour encadrer, bien sûr. Mais tu fais ce que tu veux. Et là, c'est étonnant de voir... Quand je disais la vie est là, c'est étonnant de voir l'artiste en chacun de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? Puis qu'est-ce que ça peut donner? C'est formidable. Tu sais, il y a quelques jours, on a reçu Loulou Yous. Oui, Loulou. Loulou a fait une activité avec nous, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Yoga Bikram à Boucherville font depuis cinq ans. Eux, ils font partie de notre grand défoulement. Ils font une classe de yoga en plein air, avec de la musique, puis tout le tralala. Puis on est là, puis Loulou était là avec nous l'année passée. Puis elle va être encore là cette année, le 17 juin. Oui, parce qu'elle a le cancer. Et en plus, sa mère est décédée du cancer. Oui, tout ça, au mois de janvier. Et elle était venue, Loulou, à l'émission, nous parler. Parce qu'elle était allée à l'émission Belle et Bomme. Elle avait fait pleurer Normand Brathwaite en chantant cette voix de Jerry Boulay et Offenbach. Mais on a beaucoup parlé avec Loulou de le fait de chanter, comment ça permet justement de passer à travers ce genre d'épreuve-là, puis à quel point, quand on arrive à exprimer des choses par l'art, ça peut être la chanson, ça peut être le dessin, à quel point ça fait du bien. Toi, est-ce que c'est arrivé, au cours de ces cinq années-là, qu'il y a des gens qui disent, viens chanter avec moi, parce que j'ai juste trop de peine, puis c'est la seule façon dont je peux le sortir? Pas de cette façon-là, mais moi, je suis allé chanter pour la Fondation. J'y retourne encore cette année. Je fais des concerts de temps en temps pour eux. Oui, moi, c'est ma façon aussi. Que ce soit pour la Fondation ou que ce soit quelque chose de plus social, comme, je ne sais pas, les attentats de Québec, exemple. Moi, j'ai eu un élan, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai repris une vieille chanson de Roger Tabras qui m'avait écrit à l'époque. J'ai fait une vidéo avec ça. J'ai repris ça. C'est ma façon à moi. Je suis un chanteur. C'est ça que je fais dans la vie. Souvent, les chanteurs, on nous demande d'être bons trop dans tout. On nous demande notre idée sur la politique. On nous demande notre idée sur qu'est-ce qu'on pense dans le sport du Canadien. Il faut qu'on ait une opinion sur tout. Moi, j'ai l'humilité de vous dire que je n'ai pas votre talent d'être capable de tout savoir sur plein de choses dans la société. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que quand il y a quelque chose qui me touche moi, la meilleure façon pour moi de réagir, c'est de le chanter. C'est de le chanter. C'est de trouver les mots qu'il faut pour le chanter et d'aller toucher les gens au meilleur de mes capacités. Donc, moi, c'est ce que je fais. Très bien dit. C'est ce que je fais. Merci beaucoup, Bruno. Granddefoulement.ca Granddefoulement.ca Bien oui, mais non, mais tu es un super bon porte-parole. Et puis, j'ai retenu aussi cancerquebec.com Oui, voilà. Toutes les infos sont là. Alors, c'est Québec tout au long ou juste QC? cancerquebecduntrait.com cancerquebecduntrait.com Merci beaucoup, Bruno. Et bien, c'est une belle cause. C'est du 1er au 30 juin. Excuse-moi, Sophie, il faut que je le dise. C'est du 1er au 30 juin à travers le Québec. Ça, c'est important de le dire. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. On va se défouler et puis ça va faire du bien. Puis en plus, on va ramasser des sous pour la Fondation québécoise du cancer. Merci. Moi, je m'implique avec la Société canadienne du cancer. Je suis sur le comité d'organisation du bal de la jonquille qui a lieu le 20 avril et on ramasse des sous chaque année. Donc, tout le monde mis ensemble. On travaille fort. On va réussir à trouver... Tu vois, je vais embarquer là-dedans. Moi, je m'implique avec la Fondation Michel-Sarrazin depuis plusieurs années, maison de soins palliatifs ici. Fait que tu vois, la cause du cancer, là. Ça nous touche tout le monde. C'est ça. Exactement. Hugo, toi? Bon, Hugo, il m'en regarde. Hugo, il fait dire, l'émission est terminée. Il faudrait qu'on arrête. Hugo, il fait dire, moi, je vous ai donné la parole pendant deux heures et demie. Maintenant, c'est le temps de laisser la parole à d'autres. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Catherine. Merci, Hugo. Merci, Sophie. À demain. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. On a eu beaucoup de temps pour en parler. C'est le fun. Merci beaucoup, vraiment. Il n'y a aucun problème. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis, on se retrouve demain, 9h30, pour une autre édition de Sophie sans compromis à Boulevard 101.